Demain, la communauté internationale va célébrer la journée de lutte contre les mutilations génitales féminines. Quelques 120 à 140 millions de femmes ont été soumises à cette pratique à travers le monde. 38 femmes sur 100 seraient victimes de l'excision en Côte d'Ivoire, selon une enquête démographique. Les détails dans ce journal. Nous parlons aussi du lancement de l'opération de lutte contre les accidents de la circulation sur l'autoroute du Nord. L'opération a été lancée ce mercredi par le commandant supérieur en seconde de la Jadamerie nationale. Enfin, nous irons en République centrafricaine, où les populations ont fui par milliers les villes en destination du Cameroun. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Ce mercredi matin, le Premier ministre Daniel Kablondoncan a accordé une audience à des opérateurs économiques indiens. Ils veulent, ces opérateurs, investir dans le secteur de l'énergie. Le compte rendu de Michel Digri. Ce sont environ 50 milliards de francs CFA que la compagnie indienne GMR veut injecter dans le secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire. Cette intention d'investissement et bien d'autres dans plusieurs domaines d'activité ont été portées. A la connaissance de Daniel Kablondoncan, à qui les hommes d'affaires indiens ont présenté leur savoir-faire. La Côte d'Ivoire a exprimé des besoins très clairs et bien affirmés dans le domaine de l'énergie. Et dans l'esprit des Indiens, c'est d'être très pratiques, très pragmatiques. Et d'apporter des solutions qui sont la voie épique de classe, qui s'exécutent à court terme et qui sont durables. C'est le langage qu'on a évoqué et ils couvrent tous les aspects des investissements, depuis le financement, la construction jusqu'à l'opération. Et dans leur esprit, 3 mois, 5 mois, 6 mois, pour prendre une décision, il faut aller très vite. Mais les solutions qu'ils vont nous proposer sont des solutions qu'ils ont proposées, sont des solutions à court terme. Et qu'ils ont déjà expérimentées, dans un environnement, pour un péril émergent, dans lequel les contraintes qu'ils ont connues, nous les connaissons aujourd'hui. Des dons au groupe scolaire de Gagnoua Centre et plusieurs cadres distingués dans la région du Gont. C'est ce qu'on retient de la tournée de la Grande Chancelière de l'Ordre National, Henriette Dagri Diabaté, dans la région du 29 janvier au 1er février dernier. Les détails avec Honorine Agnigori. Le groupe scolaire Gagnoua Centre a reçu récemment Henriette Dagri Diabaté, Grande Chancelière de l'Ordre National, les bras chargés de dons composés d'ordinateurs, de cahiers, de livres, de tables, bancs et de matériel de propreté. Vincent Kouakou, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire, s'est félicité du geste de la donatrice du jour, qui n'est autre qu'une ancienne élève de cet établissement. Tout comme l'inspecteur de l'école, Théodore Nioité, s'est également réjoui de la présence de la Grande Chancelière de l'Ordre National, car par ce geste, elle honore toute la ville de Gagnoua, et plus particulièrement la communauté éducative de la région du Gont. Henriette Dagri Diabaté a, au cours d'une sympathique cérémonie à la préfecture, traduit la reconnaissance de la nation au nom du président de la République à plusieurs illustres fils, leaders d'opinion, administrateurs, membres de la société civile ou opérateurs économiques de Gagnoua. Il s'agit entre autres de l'ambassadeur Eugène Alou, du député de Gagnoua, André Dacoury Tablet, du maire de Gagnoua, Mehdi Bamba, et du préfet de la région du Gont, Rémi Inzi. Quant au calife Chekna Silla, chef de la communauté Yakouba Silla, sa distinction a été faite à son domicile, au cours d'une émouvante cérémonie ponctueuse des témoignages à suivre l'avis du guide fondateur de la communauté. Le séjour de la grande chancelière de l'ordre national a été meublé par une exposition de photos tirée de la collection de son père, Pierre Dagri. Par cette exposition, elle a voulu témoigner d'une époque où la vie à Gagnoua était marquée par le vivre ensemble. Je vous le disais à l'instant, demain, la communauté internationale va célébrer la journée de lutte contre les mutilations génitales féminines. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, quelques 120 à 140 millions de femmes ont été soumises à cette pratique néfaste et 3 millions de filles continuent d'être à risque chaque année. En Côte d'Ivoire, 38 femmes sur 100 seraient victimes de l'excision, selon l'enquête démographique de la santé menée entre 2011 et 2012. À quelques heures de cette célébration, le gouvernement ivoirien exige des populations la tolérance zéro face aux mutilations génitales féminines. Rien n'arrête les praticiennes de l'excision en Côte d'Ivoire. 38 femmes sur 100 ont été excisées entre 2011 et 2012. Selon une enquête démographique de la santé, les pratiques génitales féminines MGF persistent malgré les campagnes de sensibilisation, les actions de réinsertion socio-professionnelle proposées aux exciseuses. Cette année, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les MGF, les Nations Unies appellent à une synergie d'action des gouvernements et de la société civile. Pour s'attaquer efficacement à la pratique des mutilations génitales féminines, il est nécessaire d'entreprendre des actions intégrées et multisectorielles qui visent non seulement les personnes directement impliquées, pratiquants et victimes des mutilations génitales féminines, mais aussi toutes les forces vives de la nation. Il faut des solutions novatrices selon la ministre, car l'excision en la mutilation génitale la plus répandue marque à vie les victimes. Traumatisme, complications des organes de reproduction, le gouvernement invite à ne plus tolérer ces pratiques. Tous, nous sommes concernés par la question des mutilations génitales féminines. N'ayons pas honte d'en parler. Engageons-nous pour refuser et stopper ces pratiques honteuses, rétrogrades et néfastes à la santé des femmes et des filles. Cette année, en Côte d'Ivoire, la lutte contre les MGF sera renforcée. Célébrée ce jeudi 6 février, la journée internationale de lutte contre les MGF coïncide avec le lancement officiel des festivités de la journée internationale de la femme. Commentaire signé Gabriel Zani. Encore un mot de santé. Le Lions Club Abidjan vole au secours du service d'endocrino-diabétologie du CHU de Yopougo. Il a offert récemment au centre hospitalier et universitaire deux séringes électriques. Objectif, mieux traiter les cas de coma diabétique de plus en plus fréquents parmi les complications du diabète. Le reportage d'Hermann Niamia. Deux séringes électriques pour mieux traiter les cas de coma diabétique récurrents au service d'endocrino-diabétologie du centre hospitalier et universitaire CHU de Yopougo. C'est un don du Lions Club Abidjan-Philao. Il vient soulager ce service qui ne disposait que d'une séringe électrique à en croire le représentant du professeur Lokrou-Lorignon, premier responsable du service d'endocrino-diabétologie. Le docteur Kouassi-Franc a, au nom du personnel de ce service, traduit sa gratitude aux donateurs. Le Lions Club Abidjan-Philao a l'ambition de mettre en place au sein du service d'endocrino-diabétologie du CHU de Yopougo une banque d'insuline pour les patients démunis. Et nous ouvrons la page économie de ce journal. Cette année, la Direction Générale des Impôts veut mobiliser la somme de 1 588 milliards de francs CFA de recettes pour financer le budget de l'État. Le Directeur Général des Impôts, Pascal Abidjan, était face à la presse ce matin pour présenter l'année fiscale 2014. L'explication de Laetitia Mangley. 1 588 milliards de francs CFA. C'est l'objectif de recouvrement de recettes fiscales assignées à la Direction Générale des Impôts pour l'exercice 2014. Pour le réaliser, la DGI va s'appuyer sur l'annexe fiscale. L'annexe fiscale, c'est une loi qui donne un aperçu de ce que le gouvernement va faire une année donnée. C'est pourquoi c'est chaque année qu'il y a une annexe fiscale. Face aux journalistes, Pascal Abidjan donne un aperçu de quelques mesures contenues dans le manuel. Des avancées soulignent-ils, désormais les fournisseurs de biens et services en exonération de TVA et se trouvant en situation de crédit structurel de TVA pourront se faire rembourser. Concernant le paiement des impôts fonciers, il se fera dorénavant chaque trimestre avec abattement de 25% pour les personnes respectant le délai. Dans l'ensemble, pas de création de nouvelles taxes ni d'augmentation significative. Seulement, ajoute le directeur général des impôts, la taxe sur les télécoms passe de 3 à 5% et l'impôt BIC applicable aux entreprises du secteur des télécoms de 25 à 30%. La Côte d'Ivoire a un potentiel. La Côte d'Ivoire peut aller vers l'émergence. Peut-être d'ici 3 à 4 ans, au lieu de 1 588 milliards, c'est 2 500 milliards que la DGI va faire. Tout ça, pour nous-mêmes d'abord, notre bien-être, et pour nos enfants, demain. Parce qu'on va leur construire un pays développé. Dans un souci de transparence, le directeur général des impôts invite les personnes physiques et morales à se rapprocher de leur service pour toute information sur l'annexe fiscale 2014. Avec Alvor Assa, intéressons-nous au lancement de la semaine industrielle du port autonome de Saint-Pétreau. La cérémonie a eu lieu ce matin dans la commune du Plateau. Les 7, 8 et 9 mai prochains à Saint-Pétreau, les atouts et les opportunités économiques du port seront présentés au public. Cette semaine industrielle vise à attirer les investisseurs. La première édition de la semaine industrielle portuaire de Saint-Pétreau, c'est une port prévue du 7 au 9 mai prochain aura pour thème pour un port et une industrie de croissance. Elle s'organisera à travers des panels, des conférences, des ateliers et des expositions. Cette semaine industrielle portuaire va accroître le trafic au niveau du port autonome de Saint-Pétreau. Ce trafic pourra passer selon le directeur général du port autonome de Saint-Pétreau, Marcel Hillel. La misana de 5 millions de tonnes de marchandises à court terme à plus de 10 millions de tonnes de marchandises à moyen terme et à environ 100 millions de tonnes à long terme. Et les recettes douanières iront au-delà des 140 milliards de francs CFA générés ces dernières années. Saint-Port, c'est justement pour nous cette plateforme qui va être proposée aussi bien aux investisseurs, aux bailleurs, mais également aux différentes régions de présenter non seulement leurs opportunités en termes de besoins d'investissement, mais également aux bailleurs d'indiquer les solutions qui pourront être proposées pour permettre justement la réalisation de ce développement qui est tant attendu au niveau de la région ouest de la Côte d'Ivoire. Toutes les régions du sud-ouest, de l'ouest, du centre-ouest et du nord-ouest vont participer à cette semaine industrielle et portuaire de Saint-Pédro, y compris les pays comme la Guinée, le Libéria et le Mali. Pour ces pays, le port autonome de Saint-Pédro est un port de transit pour la région limitrophe. C'est une opportunité que nous offrons et qui a été saisie par tous ces opérateurs et qui seront naturellement présents à la semaine industrielle et portuaire de Saint-Pédro. La semaine industrielle et portuaire de Saint-Pédro va donc favoriser la relance et le développement économique de la région de Saint-Pédro et de son arrière-pays. À Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, il est difficile de se déplacer entre 17h et 18h. Des embouteillages partout. Occasion pour certains chauffeurs de transport en commun d'augmenter les tarifs du transport. C'est un constat de grâce Kando. Se déplacer à Abidjan aux heures de pointe, une croissance bien souvent difficile à résoudre pour les usagers. Entre 17h et 18h, les tarifs des taxis communaux, appelés ouro-ouro, grimpent. C'est le cas de la commune de Cocody. Un véritable calvaire pour les usagers. Lorsqu'il y a l'affluence, et aussi il profite pour augmenter les tarifs, c'est toujours une file d'attente. Donc à tout moment, les prix sont toujours à la hausse. Aux heures de pointe, en fait, il décompose le circuit. Donc en fin de compte, le client peut deux fois pour le même trajet. C'est vraiment difficile aux heures de pointe, 17h, 18h, de rejoindre en gré. Le tarif est doublé pratiquement. Un fait que Tante a de justifier, les concernés. Selon eux, les embouteillages sont à l'origine de cette situation. Une distance peut-être de 10 km et on doit mettre au moins 3 heures de temps avant d'atteindre le terminus. Donc il faut mettre le paquet. Aux heures de pointe, on est obligé d'augmenter le prix parce qu'il y a trop d'embouteillages. Quand on augmente le prix, souvent tu peux prendre des clients ici. Ici tu vas arriver en gré. Au moins, tu peux faire au moins 1h30. Et ça aussi, nous aussi on ne coupe pas. avant d'attraper le 7. Coneciaka, ce chauffeur de taxi, lui par contre, n'augmente jamais ses tarifs. Il dit sans remettre à Dieu. Que ce soit 17h, 18h, moi le prix, où il y a un bouteillage, où il n'y a pas un bouteillage, moi c'est le même prix. Bon, je fais ça parce que quand tu fais un truc là, il faut être honnête quoi. Quand c'est comme ça là, Dieu aussi te donne pour toi. Un acte isolé car ils sont peu nombreux à suivre cet exemple. Les usagers des mini-cars communement appelés BACA sont aussi logés à la même enseigne. C'est un véritable parcours du combattant pour se rendre à Benjerville. Et habituellement d'ici, Benjerville c'est 200 francs. Mais à partir du 9h30, ils augmentent, ça devient 250, voire même 300. Bon, on attend tellement longtemps que souvent on est obligé de marcher. Jusqu'à arriver à Nono, elle arrivera 2. Et bon, quand il y a trop d'embouteillages, le tarif double. Difficile donc pour les usagers de planifier avec exactitude leur budget mensuel pour le transport. Je vous fais à présent lecture de ce communiqué qui nous vient de la présidence de la République. Des individus utilisent les laissés-passés délivrés par le commandant du groupe de sécurité de la présidence de la République, GSPR, comme des passe-droits sur l'ensemble du territoire national. Il est rappelé que ces titres ne sont délivrés exclusivement que pour l'accès au palais présidentiel. La présidence de la République ne se reconnaît pas dans toute autre utilisation. En conséquence, il est demandé à toute personne victime de cette sorte d'intimidation d'aviser le commissariat ou la brigade de gendarmerie la plus proche. Il s'est signé le général de brigade Diomande-Vagondo, chef d'état-major particulier du président de la République. J'en viens au deuxième titre de cette édition. Il a été lancé par le commandant supérieur en seconde de la gendarmerie nationale ce mercredi au poste à péage d'Atingye. L'opération de lutte contre les accidents de la circulation sur l'autoroute du Nord. Cette opération vise à contrôler les excès de vitesse, l'état général des véhicules et les pièces afférentes à leur mise en circulation. Le témoignage d'Abu Sanogo. Le général de brigade Vakobamba, commandant supérieur en seconde de la gendarmerie nationale, procédant sur instruction du général de division Kwasi Kouakou-Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, au lancement de cette opération au poste à péage d'Atingye en présence des directeurs généraux de l'Auser et de la CICTA. C'est un dispositif de cinq unités radar réparties sur l'ensemble de l'autoroute du Nord dans les deux sens. Ces unités ont pour mission de contrôler les excès de vitesse, de procéder aux tests d'alcoolémie sur les conducteurs interpellés, de réprimer tous les contrevenants et enfin de contrôler l'état général des véhicules. Moins d'une heure après le début de l'opération, huit contrevenants aux infractions subventionnées ont été enregistrés. L'un d'entre eux, interpellés pour excès de vitesse, a d'abord salué le travail de la gendarmerie nationale avant d'inviter les autres usagers de la route à se conformer aux dispositions en vigueur afin de préserver des vies humaines. Avec la nouvelle moto offerte à la gendarmerie nationale par le chef de l'état, les usagers de la route qui se sont rendus coupables de refus d'obtempérer ont été rattrapés par les motards du peloton motocycliste d'escorte de la gendarmerie nationale prépositionnés à cet effet. Cette opération qui est à sa phase pilote se tendra jusqu'au 15 février. On a déjà enregistré pour cette première journée 222 amendes forfaitaires délivrées, 11 permis de conduit et 2 cartes grises en retirées, ainsi que 76 véhicules interpellés pour usures pneumatiques, défaillance mécanique et défectuosité des feux et par brise. Pendant que la gendarmerie nationale lutte contre les accidents de la circulation sur l'autoroute du Nord, le mouvement pour la lutte contre l'injustice, lui, cherche des solutions pour combattre la corruption, un phénomène aussi inquiétant. Cette ONG a organisé une conférence débat pour identifier les moyens pouvant faire face à la corruption. Le mouvement a associé à cette rencontre le secrétariat national à la bonne gouvernance. s'en fait le point avec Serge Collier. La Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, cela passe nécessairement par la mise en pratique des règles de bonne gouvernance. C'est la conviction du mouvement pour la lutte contre l'injustice. à l'occasion de la conférence débat sur le thème « Bonne gouvernance et émergence », cette organisation a donné sa position. L'ONG pense que l'une des règles de bonne gouvernance essentielle à adopter en Côte d'Ivoire, c'est la lutte contre la corruption. Une lutte qui doit être l'affaire des gouvernants, de la société civile et des populations. Nous allons dénoncer partout où nous serons confrontés à cette corruption. Parce que les corrupteurs ne sont pas sanctionnés et c'est pour ça que la corruption prend de l'ampleur. Deux autres communications ont marqué cette conférence débat. La gouvernance des pratiques de gestion améliorées pour une administration performante, expérience de la douane et le plan national de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption présenté par le secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités. Ce qu'il faut comprendre c'est que dans le domaine de la lutte contre la corruption c'est maintenant que l'institution vient d'être créée. La haute autorité pour la bonne gouvernance. Et c'est quand cette institution va commencer à dérouler son programme d'activité que véritablement les Ivoiriens ont senti que la lutte est véritablement engagée. Créé en 2006 à Abidjan, le mouvement pour la lutte contre l'injustice s'assigne comme principale mission la lutte contre la corruption et le combat pour imposer la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. L'actualité nationale c'est aussi cet atelier dont l'objectif est de mettre en place un système de formation professionnelle et technique répondant aux besoins de l'économie nationale. L'atelier est organisé par le ministère de l'Emploi des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle en collaboration avec la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Le reportage de Herman Niamia. Le partenariat école-entreprise a sûrement la solution pour adapter la formation professionnelle et technique aux besoins des entreprises. En 2009, la Côte d'Ivoire a réalisé une analyse du secteur éducation-formation. Elle révèle que le dispositif de la formation professionnelle et technique est peu performant et inadapté aux besoins des entreprises. Conséquence, manque de compétence des diplômés, croissance du chômage tandis que des offres d'emploi restent à satisfaire. La réforme de la formation professionnelle et technique passe par une mise en place des outils de gestion des instants du partenariat école-entreprise. A cet atelier, le ministère d'État, le ministère de l'Emploi des Affaires sociales et de la formation professionnelle et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire harmonisent leur vue pour amosser la phase pratique du partenariat école-entreprise. Aujourd'hui, nous voulons redéfinir l'intervention. Il s'agit de revoir notre façon de travailler et je pourrais dire d'élargir un peu plus le champ du partenariat. Dorénavant, le secteur privé doit faire partie de la gouvernance de nos établissements et c'est avec les enseignants, c'est avec le personnel administratif de nos établissements que le secteur privé lui-même va participer à la définition des programmes, à la définition des différents axes, des différents modules de formation parce qu'il nous dira le secteur privé ce dont il a besoin sur le marché du travail. Un projet pilote de ce partenariat a été déjà réalisé avec l'appui de Medev-Codifor et le soutien financier de la coopération française. Après trois ans d'interruption due à la crise post-électorale, l'agence japonaise de coopération internationale JICA reprend ses activités en Côte d'Ivoire. La JICA va former la semaine prochaine environ 4000 policiers ivoiriens sur trois ans. Ces informations ont été communiquées au cours d'un point presse. La coopération ivoiro-japonaise connaîtra en 2014 un coût d'accélérateur. Ainsi, on a décidé l'agence japonaise de coopération internationale, la JICA, qui mettra à exécution des projets en faveur du développement de la Côte d'Ivoire dans les domaines de l'économie, du social et de la sécurité. Nous avons déjà effectué pas mal de projets dans plusieurs domaines. Le secteur agriculture, de la pêche et puis il y a le secteur privé et la gouvernance et puis il y a le transport et puis il y a le plan urbain chez ma directrice et puis l'enforcement de la capacité des communes. Au secteur de sécurité, nous formons les policiers qui n'ont pas eu la formation du recyclage pendant la rupture. Nous formons un peu moins de 4 millions de policiers pendant 3 ans. L'agence a déjà réalisé une dizaine de projets d'un coût global d'environ 4 milliards de francs CFA. Par ailleurs, elle conduit le projet de développement du schéma directeur d'urbanisme du district d'Abidjan afin de tracer les bases du développement de celui-ci d'ici à 2030. Créé en 1992 en Côte d'Ivoire pour des activités de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, la JICA avait suspendu ses activités à cause de la crise postélectorale. La JICA a rouvert ses bureaux à Abidjan en novembre 2011 pour continuer la coopération. Le reportage d'Ami Sisoko était commenté pour vous par Laetitia Mangli. En politique, le secrétariat exécutif du PDCI RDA forme ses délégués départementaux et communaux. C'est une initiative qui vise à donner aux 131 délégués départementaux et communaux du parti toutes les informations nécessaires pouvant les aider à jouer pleinement leur rôle auprès des autres militants. Le contrat de Victorine Yaou Yoboui. Après la formation du secrétariat exécutif du PDCI RDA, c'est autour des 131 délégués départementaux et communaux du parti venus des 31 régions de la Côte d'Ivoire. Le renouvellement des délégués participe de la volonté de rajeunissement et de modernisation du parti sexagénaire comme annoncé à son 12e congrès. Le président Henri Codampetti a procédé à des changements importants au sein de l'appareil qu'il dirige. Et il n'y a pas de meilleure manière pour nous de faire que de réunir les délégués départementaux et communaux pour leur donner des rudiments nécessaires afin d'aller sur le terrain animer le parti. Il a fallu préparer des communications qui couvrent les aspects de fonctionnement de la délégation, la gestion des élections de façon à ce que les délégués aient tous les mêmes outils pour faire leur travail sur le terrain. Les délégués départementaux et communaux sont les représentants du président du PDCI RDA sur le terrain. Si le PDCI veut reprendre sa place de leader sur l'échiquier politique ivoirien, comme le dit son porte-parole Kobena Kwasi Adyumani, ces délégués doivent être au même niveau d'information et surtout alertes. Ce sont des relais. On ne veut plus voir comme par le passé des délégués qui viennent au bureau politique. On a pris des décisions et qui ne vont même pas réunir leur base pour leur dire ce que le bureau politique vient de décider. Le PDCI RDA entend poursuivre la formation de cette structure. Ce sera bientôt autour des secrétariats de section et des comités de base d'être formés. L'objectif est toujours le même, la mobilisation et le recrutement des militants. Même si on n'en parle pas pour le moment au PDCI et RDA, n'oublions pas que les élections générales en Côte d'Ivoire, c'est dans un an. Fin de la troisième rencontre des élus locaux du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro et nous parlons bien sûr de coopération. Les participants au séminaire sur la mobilisation des ressources financières et la modernisation des finances publiques locales repartent satisfaits de la capitale politique après plusieurs jours de réflexion, nous dit Hugues Hervéblé. Président de conseillers régionaux et maires de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso avaient à cœur de trouver à Yamoussoukro des solutions aux nombreuses préoccupations liées à la mobilisation des ressources locales. Objectif atteint. Hier, nous avons suivi avec intérêt les différentes communications entre autres e-communes et puis, disons qu'il y a des stratégies que les communicateurs nous ont données. C'est un outil informatique accompagné d'un projet de recensement sur le terrain qui devrait en fin de compte permettre à ces collectivités de pouvoir mobiliser plus de ressources, donc recenser les contribuables et faire en sorte qu'ils augmentent leurs budgets et investissent dans les infrastructures socio-économiques. En plus du e-commun développé par l'État de Côte d'Ivoire à travers le Comité national de télédétection et d'information géographique, les séminaristes ont partagé des expériences congolaises, camerounaises et burkinabées. Objectif commun, assurer l'autonomie financière de leurs différentes localités, pas évident du fait également de la faiblesse des ressources allouées par l'État. Parce que les États donnent en termes de millions, milliards, mais quand on veut voir en termes de pourcentage, ça ne représente pas grand-chose dans le budget. et nous nous voulons demander réellement qu'il y ait en tout cas un pourcentage alloué à la décentralisation. À cette préoccupation s'ajoute celle du cadre juridique qui régit les collectivités territoriales. Sur ce point, les assurances des autorités ivoiriennes. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne la loi portant régime financier, fiscal et domanial, nous attendons d'avoir, dans le courant du mois de mars, un dialogue large, inclusif, pour que nous puissions proposer au gouvernement des tests qui correspondent aux réalités du monde. La prochaine rencontre des élus locaux du Burkina Faso et de Côte d'Ivoire destinée au renforcement de la paix et de la cohésion sociale entre les populations de leurs deux pays se tiendra au Burkina Faso. À l'étranger, en République centrafricaine, la situation humanitaire reste préoccupante. Un important camion de convoi de l'organisation onusienne est bloqué à la frontière camerounaise. Les chauffeurs refusent de prendre les pistes en raison des risques sécuritaires. Le programme alimentaire mondial, PAM, est en train de mettre en place un pont aérien entre Bangui et Douala. Douala, où sont réfugiés des milliers de centrafricains fuents, les combats. Un flot continu de réfugiés traverse la frontière camerounaise à pied, à moto ou entassés dans des camions surchargés. Par milliers, ces musulmans fuient les violences sectaires qui ravagent la Centrafrique. Ils ont tout laissé derrière eux et s'installent à Garouaboulé dans un dénuement complet. Il n'y a pas de manger, il n'y a pas de savon, il n'y a pas de drap, il n'y a pas de comme ça, je vais souffrir. La Croix-Rouge tente de répertorier ces nouveaux venus, de leur trouver un toit. C'est la population locale qui les prend en charge. Ici, on espère se retrouver et se reposer. Il y a aussi des familles qui ont abandonné leurs femmes, d'autres, les enfants, donc ils ont fui en désordre comme ça. À Bangui, un semblant de calme règne, même si les tirs se font toujours entendre dans les quartiers. Quelques cantonniers nettoient des canaux comme si de rien n'était. De retour chez eux, certains habitants constatent les dégâts. Les plus connus des Centrafricains n'ont pas été épargnés par la violence. Le célèbre photographe Samuel Fosso a vu son local pillé et son oeuvre éparpillée. les Centrafricains même qui ont prié cette maison. Les chrétiens qui connaissent bien ce photographe-là. Il a duré ici, il a fait des photographes pendant des années ici. Mais le retour à la normale a ses limites. Les tenues sont impeccables et les rend bien formés à l'occasion de la cérémonie de reconstitution des forces armées centrafricaines. La présidente, Catherine Samba Panza, est là pour donner les consignes fermes. A partir d'un certain moment, je pense que chacun répondra de ses actes. Je mets en garde les fauteurs de troubles qui continuent à semer le désordre dans le pays. A peine ces paroles prononcées, la haine reprend le dessus. Des éléments facas attaquent à un jeune homme en civil. Accusé d'être un déserteur qui a rejoint les rangs de la rébellion Séléka, il a été lynché sur place et son corps traîné dans la rue. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur RTI 1. Demain, à 6h30, retrouvez Hamza Diaby. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada